Bon Laetitia, d'abord je voudrais te dire un grand merci de participer au projet d'évolution, ça me fait vraiment très plaisir et je me rends compte qu'il y a vraiment une énorme demande de la part des cavaliers pour avoir des réponses par rapport à cette histoire de mort. Donc un grand merci de pouvoir nous éclairer par rapport à tout ça. On va commencer directement dans le vif du sujet sur l'action du mort en elle-même, parce que finalement on entend un peu tout et n'importe quoi, notamment avec le passage de langue, les cavaliers qui disent que ça agit sur le palais, d'autres qui disent que c'est pour libérer la langue. Finalement on entend vraiment, quels que soient les types de morts dont on parle, on entend tout et n'importe quoi. Donc je voudrais voir si tu pouvais nous expliquer vraiment de manière simple comment le mort agit dans la bouche du cheval, sur quelle partie il agit et quelles sont les forces qui sont mises en jeu quand le cavalier monte avec un mort. Bien sûr. Alors de façon très binaire, à cheval on dispose d'une codification qui est faite de pression et d'absence de pression. C'est vrai pour le contact comme c'est vrai pour toutes les autres aides d'ailleurs. On va appliquer un stimuli puis on va retirer le stimuli une fois que la réponse est donnée. Que l'on agisse dans la bouche ou sur le chanfrein ou sur le poitrail avec une cordelette, c'est exactement la même chose. C'est pression et absence de pression. Donc au niveau des stimuli, on a toujours la même codification. Le mort dans la bouche, il est à une certaine position inerte on va dire et quand le cavalier prend de l'attention sur ses rênes, le mort va basculer dans la bouche puis remonter. Il opère une rotation puis une translation. Ce n'est pas vrai chez tous les morts. Il y a deux designs, alors ils sont uniques au monde, mais je les détaille quand même, il y a deux designs qui ne tournent pas, qui ne font que monter et descendre. Donc ça c'est dû à l'implantation, je vais t'en montrer un, des anneaux du mort. Donc là on a un mort qui va tourner. Les autres, les anneaux sont implantés d'une manière différente pour ne pas tourner du coup. Au niveau de la perception, la langue est la perceptrice majoritaire du contact. C'est-à-dire que c'est elle qui prend le plus de place dans la bouche, c'est elle qui va sentir le plus de stimuli qui viennent du mort et en fait on a tout intérêt à faire en sorte que ce soit la langue qui soit la perceptrice de ces stimuli parce que la langue c'est un très très gros muscle organique qui a une capacité de déviation des forces qui est phénoménale. Contrairement par exemple à la commissure des lèvres qui est un petit peu plus faible dans ce sens-là ou à des structures comme le palais qui n'ont pas du tout cette capacité-là. Donc on a plutôt tout intérêt à centrer les actions du mort au milieu de la bouche. Ça va me permettre de rebondir sur ce que tu me dis par rapport au passage de langue. Les passages de langue sont dans le commerce généralement très mal faits. D'accord. Et trop courts. D'accord. Soit trop courts et trop hauts, soit trop courts et trop bas. Ce qui fait que du coup effectivement quand un mort droit avec ce type de passage de langue a basculé, on vient agir plutôt sur le palais. Puisque finalement on réduit l'espace disponible entre la langue et le palais via le mort du coup. Si on a des passages de langue comme celui-ci, là tu vois c'est un mort qui fait 130 mm de long, on a un passage de langue qui est adapté à la bouche du cheval. Voilà. C'est-à-dire qu'un cheval qui dans sa longueur fait 130, aura sa langue qui pourra passer sous ce passage de langue. Donc c'est pour ça que c'est très important d'avoir un passage de langue adapté à la grosse langue qu'ont tous les chevaux du coup. D'accord. Au niveau de la façon dont il fonctionne, donc il va venir se poser par exemple ce mort-là, puisque je l'ai dans les mains, il va poser très légèrement sur la tranche ici. Ouais. Inerte, il ne va pas être hyper confortable. D'accord. Tout l'intérêt c'est qu'une fois qu'il a basculé, la langue va se retrouver bien sur le plat là, sous le mort. C'est la façon de fonctionner de ce mort-là, ça n'est pas la façon de fonctionner de tous les morts. D'accord. Au niveau de la diffusion des pressions, on va plutôt préférer quelque chose de centré en milieu de bouche. On peut avoir un seul appui juste au milieu de la langue et le reste de l'embouchure qui est dégagé. On peut avoir quelque chose plutôt autour de la langue, quelque chose qui va venir de façon diffuse autour de la langue et des côtés de la bouche. Ça, ça dépend plus des préférences du cheval en fait que réellement des besoins qu'on a vis-à-vis du mort. Moi, du coup, j'ai 400 000 questions. Alors, la première, c'est que tu précises peut-être un peu, moi je vois ce que tu veux dire pour avoir fait pas mal de physique aussi pendant les études, mais au niveau de ce que tu disais sur la déviation des forces. Parce que je sais que là déjà, il y a beaucoup de cavaliers qui vont dire « Ah, mais ça veut dire que le mort n'agit pas sur les bars, finalement, alors que c'est ce qu'on entend depuis tellement d'années, que moi j'ai toujours entendu, même parfois venant d'articles déjà assez poussés. » Donc, est-ce que tu peux expliquer un petit peu pourquoi on n'agit pas sur les bars et qu'est-ce que c'est cette histoire de déviation des forces qui fait que c'est intéressant d'agir sur la langue ? Alors, la langue, je l'ai dit, c'est un très gros muscle organique. Ça veut dire que c'est à la fois un muscle anorgane, c'est un statut un petit peu particulier dans la physiologie du corps. et elle a du coup la capacité de se diriger dans tous les sens. Une langue, on peut en faire un petit peu tout ce qu'on veut. Et en fait, il y a une erreur très commune sur laquelle se basent beaucoup d'exemples et de vidéos et que même parfois certains beatfitters continuent à relayer où on met le mort sur un crâne de cheval ou dans une bouche de cheval mort. Le problème, c'est que sur un crâne de cheval ou un crâne de cheval mort, il n'y a plus de tonicité pour la langue. Et en fait, la langue, elle peut se tonifier plus ou moins et donc dévier les pressions du mort. Et ce que tu dis par rapport à l'action sur les barres, c'est une chose qui ne devrait pas arriver dans des conditions normales d'équitation avec un mort qui est destiné pour agir de cette manière-là. Par contre, il y a un cas de figure où, par exemple, on peut entrer en contact avec les barres, c'est si on outrepasse la capacité de déviation des forces de la langue. En gros, la langue va se tonifier, elle va pouvoir dévier la force jusqu'à un certain point. Par contre, si on dépasse ce point, la pression va venir rencontrer les premières structures rigides et agir, du coup, sur les barres. Mais il faut exercer 10-15 kilos par règle pour arriver à vraiment écraser la langue en fond de bouche. Et il n'y a pas un désavantage dans un sens, justement à cause de cette mobilité de la langue, que l'information soit moins claire pour le cheval, finalement, que si on avissait sur les barres qui sont plus stables ? C'est une question idiote, hein ? Non, ce n'est pas idiot, mais ça va être une question de confort, là, pour le coup. En fait, ça reste confortable pour la langue parce que s'il y a un peu trop de pression ou une pression qui ne plaît pas au cheval, il va pouvoir la bouger et naviguer. Par contre, si on vient agir sur une structure qui est rigide, si le cheval n'aime pas ce genre d'action-là, il n'aura pas de quoi se dégager, du coup. C'est un petit peu le problème qu'on peut avoir sur les sides ou sur les hacamores. On agit sur un endroit du nez. Et si ça ne plaît pas au cheval, malheureusement, on n'a pas d'autre endroit où agir. En fait, les barres, c'est une zone sensitive chez le cheval qui est beaucoup plus sensitive que motrice. La langue est beaucoup plus motrice que sensitive. Et l'autre question que j'avais par rapport à ça, c'est par rapport à cette histoire de passage de langue. C'est quoi l'intérêt d'un passage de langue et pourquoi est-ce qu'on en met un sur un mort droit et que souvent, on n'en a pas sur des morts brisées, par exemple ? Alors, l'intérêt, du coup, c'est de dégager le maximum de place pour la langue pour qu'elle puisse rester en milieu de bouche et faire son boulot de langue, en fait. L'autre avantage, on en parlera un petit peu plus tout à l'heure, c'est que, via la langue, on va pouvoir travailler sur les différents équilibres des chevaux. Ça, c'est une façon de travailler qui est très propre, du coup, à ergonomie équestre et à une approche physico-mathématique, on va dire, mais c'est la façon dont je travaille, du coup, et que je détaillerai tout à l'heure. Par contre, dire qu'on ne cherche pas de passage de langue sur les autres morts, c'est faux. En fait, on en cherche un. Il n'a pas tout à fait la même forme. On va avoir, par exemple, ici, un simple brisure. Là, si tu regardes, je l'oriente là-bas. On a de la place pour la langue. Donc, en fait, on a ce passage de langue. Une fois que le mort aura basculé dans la bouche, les appuis ne seront pas tout à fait les mêmes que sur notre mort droit, puisqu'il n'est pas fait pareil, mais c'est exactement ce qu'on cherche. Si on prend un double brisure ici, on a quand même le cintrage des canons qui nous permet de dégager la langue. Oui, c'est parce que souvent, en fait, on voit le mort quand on ne le connaît pas, forcément. On le voit uniquement sur un angle. Quand tu le montes sous un autre angle, quand il est au repos, effectivement, tu vois un passage de langue que tu ne vois pas du tout si tu le mets directement, finalement, dans sa position où il agit, déjà. En fait, c'est ça qu'il faut chercher quand on est un peu perdu, qu'on n'a pas forcément quelqu'un sous la main pour venir voir les choses. La première chose à chercher, c'est des canons cintrés, cintrés, en fait, pardon, des canons cintrés, voilà. Pour que, justement, on ait un petit peu plus de chance pour la langue, même si les angles ne sont pas tout à fait bien travaillés, qu'on ait plus de chance pour la langue d'être dégagé, voilà, pour que le cheval puisse l'utiliser à bon escient. C'est quoi que tu appelles, des canons cintrés ? Ça, par exemple, c'est un canon qui est cintré. Tu vois, il n'est pas tout à fait plat, en fait. Voilà. Donc, ce qu'il faut vraiment chercher, c'est d'avoir cette forme-là sur le mort pour que, quand il est dans la bouche, il ne vienne pas écraser la langue en fond de bouche. Donc, il faut éviter, en fait, les canons qui sont tout droits, qui n'ont pas de place, en fait, même minimale, pour la langue. Qui est pourtant l'essentiel de ce que tu trouves sur le marché. Malheureusement, oui. On va y revenir, sans doute, là-dessus. Avant d'aller plus loin, je sais que tu fais vraiment une distinction entre ton activité d'ergonome par rapport au beat fitter, dont on parle souvent. C'est quoi, exactement, cette distinction ? C'est quoi la différence entre ce que, toi, tu fais en tant qu'ergonome équestre et un beat fitter classique, on va dire ? Alors, c'est conseillé en ergonomie équestre, puisque c'est l'ergonomie appliquée à l'équitation, du coup. Et je fais une distinction parce que je n'ai pas du tout le même parcours et pas la même méthodologie de travail. C'est-à-dire que moi, quand je reçois une embouchure, par exemple, je dis je vais tester celle-là, je vais la regarder, je vais prendre toutes ces mesures et je vais la modéliser, en fait, sur ordinateur. Et je vais lui appliquer différentes forces, différentes directions. Je vais la mettre dans différents morphotypes que je me suis créés aussi. et je vais évaluer son comportement, en fait, pour pouvoir la sélectionner pour un cas ou un autre, en fait. Donc, j'ai une approche qui est très basée sur la science, du coup, mais ça, c'est très dû à mon parcours personnel aussi. Et je ne vois pas comment je pourrais aborder la chose, en fait, différemment. Le fait est que le beat fitting tel qu'il est pratiqué en France ou en Belgique ou en Suisse n'a pas cette méthodologie-là et ne recherche pas tout à fait les mêmes buts. Voilà, moi, je te disais tout à l'heure qu'on travaille, tu l'as vu sur ton cheval, du coup, beaucoup sur les équilibres. Si tu veux, pour moi, la partie adapter le mort à la bouche du cheval, c'est facile en soi, ça ne comporte pas de difficultés particulières. Par contre, tout le travail qu'on va pouvoir faire sur les équilibres, sur l'activation plus ou moins importante des postérieurs, des hanches, du thorax qui va monter, etc., etc., déjà, c'est un travail global que je fais avec mes collègues qui s'occupent de la selle, parce que c'est quand même important de le voir. Et c'est un travail qui passe par, du coup, une méthodologie que j'ai développée pour moi, dont on peut trouver une certaine équivalence en Angleterre, par exemple, mais que je n'ai pas trouvée par ici, en France. Donc, ce n'est pas juste adapter le mort dans la bouche du cheval, c'est aussi, après, tout ce que ça va avoir comme implication sur sa locomotion et toutes les... En fait, le but, je te disais que ce n'est pas difficile, moi, mon but à terme, et je ne m'en suis jamais cachée, c'est que les cavaliers n'aient pas besoin de moi pour les questions d'adaptation, vraiment, de leur mort à la bouche du cheval, qu'ils aient déjà les éléments de base où ça va bien, et qu'on m'appelle que pour le petit truc en plus qui va aller, voilà, pour aller gratter un petit peu, chercher la différence dans l'amélioration de la performance. D'accord, OK. Et justement, à propos de ça, puisque les différences, que ce soit sur le cheval de Cynthia ou sur mon cheval, elles sont tellement flagrantes, puisque tu parles justement de ce truc en plus, comment, alors c'est une question vraiment extrêmement naïve, mais comment, qu'est-ce qu'il fait, de manière simple, qu'il y ait une telle différence possible sur la locomotion du cheval, à partir de trois morts qui sont adaptés à la bouche du cheval, finalement, et comment est-ce qu'il peut, à partir de là, y avoir tant de différences sur la locomotion du cheval ? Alors, c'est un phénomène, je vais essayer de le compacter, de le raccourcir, mais en gros, la langue, chez le cheval, comme chez l'humain d'ailleurs, est reliée au processus yoïdien. Le processus yoïdien, c'est un ensemble de petits os cartilagineux qui sont appendus juste entre les mandibules. À ce processus yoïdien sont reliés tous les gros muscles de la chaîne posturale antérieure, comme par exemple le sterno-yoïdien, ou le brachiocéphalique, qui sont des très gros muscles qui vont gérer, en fait, la posture et la tonicité de la posture de l'avant-main. Ces muscles-là, ils sont eux-mêmes accrochés sous les épaules, sous les pectoraux et plus loin, sous le thorax, aux gros muscles de la chaîne posturale postérieure, du coup. Donc, en fait, en agissant, en libérant plus ou moins de place pour la langue et en jouant sur ces degrés et ces points d'appui à l'intérieur de la bouche, on va pouvoir libérer plus ou moins les postérieurs et amener une posture de plus en plus verticalisée, de plus en plus montante. Le but étant d'être à l'équilibre entre les capacités du cheval, ce qui est joli à regarder et ce qui peut être utile dans le travail sans que ce soit pour autant fatigant. Trop fatigant pour le cheval. Oui, c'est le même processus, finalement, d'analyse qui mène à expliquer l'intérêt de la session de mâchoire. Exactement. C'est exactement la même chose. C'est que cette zone temporomandibulaire est quand même la zone dans laquelle il y a les insertions de tous les muscles qui paraissent faire ricocher et peuvent avoir des effets jusque sur les... Il y a l'arrivée et le départ, selon dans quel sens on se met, du tronc cérébral. C'est quand même un très gros centre nerveux, cette articulation-là. Du coup, oui, on peut jouer là-dessus, sachant que juste le confort à l'intérieur de la bouche nous permet aussi d'améliorer les sessions de mâchoire, c'est-à-dire de ne plus avoir de mouvements mandibulaires parasites, qui sont des mouvements sur lesquels le cheval va essayer de se sortir de son mort, ou met sa langue en opposition, parce que sur une action de reine, c'est un petit peu inconfortable pour lui. On arrive du coup à stabiliser la mâchoire et à permettre au cheval de produire de vraies sessions de mâchoire, qui du coup l'aident aussi dans son mouvement. Donc on est toujours dans ce truc bono-bono, où certes, on a appelé un petit peu plus loin les postérieurs, les hanches sont un petit peu plus actives, mais on a aussi tout le reste du travail à cheval qui va s'améliorer aussi avec le matériel. Est-ce que tu peux nous faire un petit... Parce que ça aussi, c'est quelque chose qui perd beaucoup les cavaliers, et que moi j'avais fait quelque chose de très empirique par rapport à ça, sur les différents types de mâchoire, les grands types et leurs intérêts, on va dire, entre le mort à anneaux, le mort à olives, quelles sont les grandes différences, les intérêts, est-ce qu'il y a des types de chevaux sur lesquels ça marche mieux ? Alors, faire des généralités en ergonomie, c'est toujours très compliqué. Mais il y a un truc, peut-être avant de démarrer, que j'aimerais dire, c'est que les anneaux, on s'en fout. Voilà, entre guillemets. C'est-à-dire que 98% du travail d'encadrement, de la flexion, de l'encolure, de confort au niveau des structures buccales, de ce qu'on va rechercher dans les différents équilibres, etc., se passe à l'intérieur de la bouche, entre les deux lèvres, en fait. D'accord. Donc, une fois qu'on a trouvé l'embouchure, qui signifie réellement partie en bouche, les anneaux, ça peut être quelque chose sur lequel on va venir travailler après un peu plus tard pour avoir éventuellement un petit effet supplémentaire que l'on peut chercher. Sur les anneaux fixes, par exemple, alors, tous les anneaux fixes, il y a une variété incroyable d'anneaux fixes, ils se ressemblent tous, en fait. Que l'on prenne un olive, un verdun, un aiguille, un spatule, ce qu'on veut, tout ce qui est fixe et qui arrive là, on a le même effet qui est de cadrer la flexion latérale. Voilà. Si on y arrive avec la partie en bouche, on n'a pas besoin, du coup, de ce type d'anneaux-là. Si on n'y arrive pas, on peut prendre ce type d'anneaux. C'est assez utile, par exemple, chez les jeunes chevaux qui ont encore un petit peu besoin d'être encadrés devant et encore, pas chez tous. Il y a jeunes chevals et jeunes chevals. Mais voilà. Par contre, le problème, c'est que les anneaux fixes ralentissent un petit peu la vitesse du signal. Comparé, par exemple, à un anneau comme celui-ci, qui est quand même relativement rapide, on a toujours un petit décalage, un petit temps de latence entre le moment où il se passe quelque chose dans les rênes et le moment où ça se passe pour le cheval. Donc, certes, on encadre mieux la flexion latérale, mais on perd un petit peu, du coup, en rapidité du signal. On va avoir ce qu'on appelle des leviers fixes qui vont être, par exemple, les morts à branches, comme par exemple les morts de bride, tout simplement, ou les pélames, qui est aussi un levier fixe, qui, eux, vont nous permettre de faire réagir le cheval. Ça, c'est un phénomène que tu connais bien en équitation de travail, du coup, puisqu'on va faire réagir le cheval à l'entrée en bascule du mord et non pas quand le mord a totalement basculé, contrairement à un mord de filet, du coup. On va avoir des leviers mous, comme par exemple le Pessoa. Le Pessoa est un levier mou dans le sens où il est quand même sur un anneau qui est un petit peu libre, qui, lui, va reporter un petit peu plus de pression vers la nuque, du coup, quand il est totalement engagé. Ça nous permet d'avoir un petit peu plus de rapidité encore dans les stimuli du contact par rapport à un anneau libre, par exemple. Mais, voilà, globalement, si on a trouvé ce qu'il faut à l'intérieur de la bouche, jouer sur les anneaux, après, ça peut être le petit truc qu'on va aller chercher, mais, voilà, il n'y a pas très, très grand intérêt, quoi. Et au niveau de ce qu'il y a à l'intérieur de la bouche, du coup, entre le mord droit, le mord simple brisure et le mord double brisure, c'est quoi les généralités ? On ne va pas chercher la même chose, en fait. Sur un mord droit, on n'a pas de dissociation latérale. Voilà, c'est-à-dire que ce qui se passe sur la reine droite ou sur la reine gauche et dans le contrôle, du coup, des épaules du cheval est un petit peu gommé. Voilà. C'est quelque chose, toujours pareil, que tu expérimentes, du coup, avec ton mord de travail. Tu as besoin d'un travail beaucoup plus au centre, beaucoup plus avec les jambes pour venir cadrer les épaules, ce qui ne te permet pas de faire, enfin, te permet moins de faire ton mord. Puisque, quand tu vas agir de façon unilatérale ou d'un seul côté en latéral, tout le mord va bouger dans la bouche. Voilà. Donc, on a un petit peu moins de précision latérale. Par contre, ça nous permet de travailler sur des équilibres. Tu l'as vu, très, très basculer vers les hanches, du coup. Ce n'est pas un mord de débutant, le mord droit. Moi, je ne le conçois vraiment pas du tout comme ça, pour le coup, parce que, chez le jeune cheval, on a la problématique que, certes, c'est plus confortable parce que tout bouge en bloc. Mais, le jeune cheval n'a pas l'équilibre encore de se porter et de comprendre toute la richesse de la codification des jambes et de l'assiette. Du coup, ça reste quand même un petit peu imprécis. Ce qu'on va chercher sur le simple brisure, par exemple, ça va être un petit peu plus de mobilité latérale. Du coup, on a toujours un certain avantage du mord droit qui est que ça reste très sécuritaire, très cadré. Notamment, toujours pareil dans le contrôle des épaules. Par contre, on commence à avoir un petit peu de dissociation latérale. Là, ce qui se passe sur la reine droite se passe sur la reine droite. Ce qui se passe sur la reine gauche se passe sur la reine gauche. Le double brisure, c'est la suite logique du coup de cette mobilité-là. On a beaucoup plus de dissociation latérale, donc beaucoup plus de possibilités dans la précision du contrôle des épaules. En fait, ça enrichit un petit peu les stimuli qu'on a de disponible. Du coup, d'être sur un double brisure. Par contre, on n'a plus de cadrage latéral, c'est un petit peu moins sécuritaire. Donc, privilégier le double brisure quand on est un cavalier déjà un petit peu bien assis avec une indépendance des mains qui est quand même... Voilà. Je crois qu'il y a une question un petit peu plus loin. Qui parle ? La question suivante, justement, c'était que par rapport à ce double brisure, c'est que je sais qu'il y a quelques années, j'ai lu des articles qui étaient quand même de gens qui étaient très au fait de ce qui se passait dans la bouche des chevaux et qui allaient vraiment contre... Ça a été très à la mode le double brisure. Et puis là, c'était vraiment de dire que finalement, toutes les actions étaient très vite décalées complètement dans la bouche du cheval, que la partie du milieu arrivait très très vite au contact des barres et que finalement, du coup, la partie latérale du mort sortait complètement de la bouche. Et du coup, il y avait pas mal de gens qui étaient vraiment anti-double brisure. Et comme tu me l'as proposé justement sur Topkapi, je me posais la question...